C'est terminé donc sur le coup de 3h du matin, on a laissé le groupe se reposer une trentaine de minutes et puis on s'est retrouvé donc derrière la scène à discuter et puis surtout à prendre les premières impressions après le concert. Voilà ce que ça donne, Noir Désir, ici et maintenant, on recrendez-vous. Serge, comment on se sent après un concert de Noir Désir, quelques instants après ? Sans mots, on peut vider quoi. Tu te donnes pas mal quand même. Ouais, c'est passeport-là je crois. Et Denis, juste après un concert Noir Désir, pas trop fatigué ? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça va revenir dans une petite demi-heure en principe, mais après c'est fini. Toujours comme ça ? Ah oui, pratiquement. Au niveau de l'énergie donnée, oui. Ouais. Je ne sais pas faire autrement après. Après là, vous avez vu combien de jours là, cette tournée ? C'est une mini-tournée ? En étant tournée là, on fait des festivals, il y en a quelques-uns à la queue leuleux, mais ce n'est pas vraiment une tournée. Là, en fait, c'est le premier de cette série. Demain, on est à La Roche-sur-Yon, et puis après il y aura quelques autres dates. Mais ce n'est pas vraiment une tournée. On a fait une tournée, mais il y a un petit moment. Et là, on vient de faire pas mal de festivals, un peu partout, en Italie, au Danemark, en France, évidemment. Il y a une date, c'est en octobre à l'Olympia. C'est important, ça, quand même ? Ouais, ouais, c'est important, bien sûr, mais bon, c'est... Si tu veux, tu ne peux pas te cacher un truc, quoi, sur l'Olympia. Nous, on a tendance à dire, c'est important, pas plus qu'une autre. Pour l'Olympia, c'est quand même un endroit qui est mythique, et où des gens qu'on aime en jouer, quoi. Donc, c'est... Il faut être à la hauteur. C'est un coi, peut-être, en plus, et une joie d'y jouer, aussi. Le fait d'avoir eu ce fameux bus d'acier, ça vous a ouvert d'autres horizons, ou c'est encore trop tôt ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de bouleversement de planning, de... Ça en ouvre, inévitablement. Ça en ouvre surtout sur l'étranger, puis vis-à-vis des médias. Il y a quelques médias qui se tournent vers toi, simplement parce qu'il y a eu le bus d'acier. Bon. Sinon, en tant que récompense et que bon point, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Ça nous a fait plaisir, évidemment, d'avoir le bus d'acier. Mais ce qui nous a aussi fait plaisir, c'est que bon, c'est de l'avoir à une voix avec la Mano, quoi. C'est-à-dire que... Que ça soit la Mano ou Noir Désir qu'il est, ça faisait plaisir de toute façon, quoi. Et qu'on l'ait à une voix d'écart, à vrai dire, on a bien fait la fête ensemble, quoi. Et ça, c'est assez agréable. Parce que c'est peut-être une espèce de reconnaissance, et ça ne veut pas dire grand-chose, mais d'une chose qui est en train de se passer, quoi. Du groupe comme la Mano, comme nous, ou d'autres, qui sont en train de jouer beaucoup, d'avoir du monde au concert et d'arriver à jouer à l'étranger. Et ça, c'est peut-être un peu nouveau. C'est agréable de recevoir une récompense pour ça, une reconnaissance pour ça. En ce sens-là, c'est vachement bien. De l'ensemble, c'est la totalité. C'est la totalité pour nous. Ça fait quand même huit ans que Noir Désir, c'est la même histoire. Et c'est la même motivation. Bon, la musique a évolué, mais c'est toujours les mêmes gens, et ça va toujours dans le même sens. Donc, c'est vrai que c'est un tout, quoi. C'est un peu une consécration de tout. Ceci dit, on a constaté aussi que les gens commencent à revenir aussi au concert, et commencent à être curieux, comme on a connu ça à l'époque, des boulevard du rock à Bordeaux, il y a 5-6 ans. Par exemple, on a joué à Vannes avec la Mano derrière, et puis il y a que d'autres groupes, et c'était Bondé et tout. C'était la grosse fiesta, c'était bien, quoi. Et chose qui n'existait pas il y a 3 ou 4 ans, quoi. C'était vraiment dans le creux de la vague. Il y a un espèce de regain où c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, des groupes et du public pour les concerts. Ça, c'est vachement bien, quoi. Il y a du monde au concert, ça c'est bien. Et je crois qu'on est obligé de toute façon de passer par là, parce que le système médiatique qu'il y a autour de la musique n'est pas adapté du tout au rock'n'roll, absolument pas en France. Et que les gens aillent au concert, je crois que c'est aussi une reconnaissance au même titre que le bus d'acier. C'est-à-dire qu'ils en ont peut-être un peu marre des télé-playback classiques, des choses comme ça. Et ils reviennent voir une scène vivante, quoi. Ça, c'est vachement bien. Et il ne faut pas louper le coche, quoi. Et sinon, je vais vous demander, au-delà de la France, on trouve vos disques où ? En Europe ? Ou Québec ? Je ne sais pas. Il n'est pas sorti en Belgique, bien sûr. En Suisse, c'est mal. Et puis, pour l'instant, c'est tout. En fait, on est en pleine période de recherche de licences, des choses comme ça. Ça se passe assez bien. Donc, après, l'année 90, ça a donné quoi à prendre un désir ? L'année de la transition ? Ben, c'est... Ouais, déjà, ouais. Une chose qui est sûre, c'est qu'on pose toujours des choses en... Ça évolue sans cesse, en fait. Et là, on commence à penser à écrire un troisième disque et on commence au zéro. On n'a rien, quoi. Et c'est dans ce sens que c'est hyper excitant parce que, malgré tout, tu ne peux pas refaire. C'est qu'une question d'assimilation et puis après, d'envie de faire ci ou ça. Et après, de voir si c'est possible de concrétiser. Parce que généralement, ce que tu as en tête, ce n'est jamais exactement ce que tu entends, quoi. Et... C'est pour ça que c'est mieux. Sur scène, il y a quelques passages avec un violon. Une personne qui joue du violon. Qui joue sur le disque aussi. Ouais. François Boary. Est-ce que vous avez envie d'élargir le groupe ? Au niveau de la recherche musicale ? D'utiliser des choses, peut-être. Ça, c'est une chose qu'on s'est toujours permis. Enfin, ou qu'il y a toujours... Du moins, on ne s'est jamais interdit. On n'a jamais utilisé beaucoup d'autres choses. Mais on ne s'est jamais interdit d'utiliser des choses si elles étaient en rapport avec ce qu'on voulait faire. Après, d'élargir le groupe lui-même, c'est beaucoup plus problématique, quoi. Parce que quelqu'un qui devrait s'intégrer à ce groupe maintenant, ça pourrait exister. Mais il faudrait vraiment tomber sur la perle rare. Et ce n'est pas évident du tout. Des fois, on aurait envie d'avoir un clavier or, quelque chose comme ça, très senti. Mais c'est surtout une histoire de personne, quoi. On a passé des années à trouver nos marques entre nous. Et quelqu'un de plus qui arriverait maintenant, il faudrait vraiment que ce soit une perle. Qu'il comprenne, qu'il assimile en 6 mois ce qu'on a mis presque 10 ans à assimiler, quoi. Après, après, quand même. Ils sont plus vieux que nous, quand même. Ils jouaient avant nous, quand même. Bien, moi, je pense que ça va aller. Merci. Merci. Tout à tout. Sous-titrage ST' 501